mesdames et messieurs bonjour pour d'autres bonsoir pour d'autres je suis sabo adamant espace santé je suis dans un village hors de la ville d'abidjan je suis à plus de 300 km de la ville d'abidjan aujourd'hui je vais vous parler des ursées les ursées sont des maladies les plus difficiles à guérir les 85% de la population mondiale en souffre les ursées sont des microbes qui sont dans l'intestin qui attaquent l'intestin on appelle le lycobatère de pylori pour le tuer c'est pas facile voilà et les symptômes des ursées quand vous avez ces maladies là vous ne dormez pas bien c'est à dire l'insomnie manque d'appétit le vieillissement précoce de la peau ça donne la faiblesse sexuelle à 99% ça diminue la libido ça diminue l'érection ça fait que même si vous prenez les médicaments traditionnels ou bien n'importe quel médicament pour pouvoir avoir une bonne sexualité vraiment ça ça ne marche pas les ursées sont la base vous pouvez traîner cette maladie pendant des années et des années et ça ne finit pas ça donne la mauvaise haleine ça donne les migraines qui ne finissent pas ça donne les remontées gastériques ça donne les douleurs au niveau de la poitrine et même ça sort dans le dos ça donne une constipation voilà ça donne même les fibromes les myomes chez les femmes voilà dans la constipation ça fait le ballonner le ventre ça fait qu'il y a beaucoup de gaz dans le ventre ça fait que vous ne vous avez vous êtes tout un malade le corps chauffe la place des pieds chauffe ça donne les crampes si vous êtes hyper tendu que vous avez les ulcères vraiment ça ne finit pas vous voyez les ulcères ça favorise aussi le vieillissement précoce de la peau ça donne le manque d'appétit ça fait que vous ne grossissez pas si vous êtes gros aussi bon là c'est autre chose mais si vous n'êtes pas gros là si vous prenez n'importe quelle vitamine que vous allez prendre vous allez voir que ces ulcères là ça ne finit pas je suis dans un village à près de 300 km de la ville d'Abidjan moi je suis Sabou Adama espace santé je suis phytothérapeute je parle toujours des ulcères j'ai fait beaucoup de vidéos sur les ulcères parce que je peux je peux vous dire qu'aujourd'hui les ulcères sont à la base de la plupart de nos maladies aujourd'hui et alors même si vous partez à l'hôpital vous partez faire des examens et souvent on ne voit même pas l'origine de vos maladies mais vous êtes malade quand même tant que vous ne faites pas de fibroscopie vous ne peut pas savoir que vous avez les ulcères il ya beaucoup d'hommes qui traînent ces maladies là les ulcères sont des maladies qui n'aiment pas beaucoup de choses voilà ça donne le ballonnement de ventre ça donne même l'énervement quand tu as les ulcères tout le temps tu es énervé ça donne le hockey ça donne les remontées gastrique ça donne beaucoup de crachats ça fait que faible sexuellement tu es faible ça donne la frigidité même chez les femmes voilà quand vous avez les ulcères chroniques là souvent les relations sexuelles ne vous disent absolument rien voilà vous voyez les ulcères ça aggrave beaucoup de maladies quand vous êtes diabétique quand vous avez les ulcères vous voyez que le taux de sucre ne descend pas si vous êtes hyper tendu c'est la même chose ça donne ça veut dire que vous avez quand vous avez les ulcères aussi là les paludites ne finissent jamais si vous avez tout le temps des crises de paludites quand vous pissez c'est jaune souvent l'urine même ça il ce n'est pas bon c'est une sale maladie c'est pas j'ai pas des ulcères moi je traite les gens mais tant que quand tu viens chez moi moi je te demande d'abord si tu n'aies pas eu de sérieux parce que si tu as eu de sérieux quand vous donne les médicaments ça ne finit pas ça donne la mauvaise haleine ça donne le ballonnement du ventre ça fait que vous faites beaucoup de vent et puis quand vous faites le vent ça sent mauvais voyez ça donne la migraine ça trouble le sommeil vous ne dormez même pas bien ça donne la paresse matin quand vous levez c'est comme on vous a tapé avec un bois vous êtes vous devenez vraiment paresseux les ulcères sont des maladies très compliquées vous pouvez traîner les ulcères pendant des années et des années ça ne finit pas parce que c'est un micro qui est dans le ventre tant que le microbe n'est pas mort voyez que ça ça peut perforer même l'intestin et là même ça peut vous mener à une intervention chirurgicale pour traiter les ulcères vraiment parce que le jugement il faut trop fort parce que les ulcères ont beaucoup d'interdits voyez les ulcères même là ça favorisent le vieillissement précoce de la peau oui souvent il ya des gens même que les cheveux blancs alors qu'ils n'ont pas l'âge de cheveux blancs souvent ils sont ulcérés voyez un peu il ya des gens qui sont faibles et sexuellement faibles ils prennent tous les médicaments de faiblesse sexuelles ça ne finit pas traiter d'abord les ulcères parce que les ulcères sont dans le ventre s'attaque l'intestin et ça provoque même les hémorroïdes alors que les hémorroïdes sont des maladies qui attaquent et l'anus alors que les nez de l'anus sont directement liés au nez du sexe une fois qu'il ya un relâchement au niveau de l'anus le sexe pas un coup voilà n'importe quel médicament que vous prenez vous allez voir que ça ne finit pas d'abord quand vous avez les ulcères ça faut vous c'est à dire les ulcères et les hémorroïdes vont ensemble traiter les deux en même temps voyez les gens même quand ils vont à la selle c'est le sang qui sort il ya des gens qui vont à la selle quand les selles ça sondrait pour les bûts pour les moutons là c'est dur comme ça même pour d'autres même pour aller à la selle c'est difficile il ya des gens qui peut taper trois jours une semaine sans à la selle vous voyez que c'est du poison ça fatigue les reins et quand c'est comme ça ça vous fatigue ça peut même provoquer les myomes les fibromes et les quiches et les femmes c'est une maladie qui est désagréable je vous assure que c'est une maladie que les gens ne considèrent pas mais c'est l'une des maladies les plus fatales que vous ne connaissez pas c'est même plus dangereux que beaucoup de maladies que vous connaissez aujourd'hui si vous voyez que vous traitez les maladies ça n'est finit pas là allez-y faire des examens vous allez trouver que vous avez ulcères quand tu as les ulcères ça chauffe tout ton corps tout en chaud et puis quand tu pisses tout un jour et puis tu as toujours les crises de palus tu pensais pas lui aujourd'hui ça va demain ça va pas finalement vous allez accuser les sorciers alors que le vrai sorciers qui est sur vous là c'est les ulcères qui sont dans votre ventre ce qui est le micro qu'on appelle le licobatheur de pylori alors quand tu as les ulcères il ya beaucoup de choses que les ulcères n'aiment pas quels sont les choses que les ulcères n'aiment pas d'abord quand tu as les ulcères il faut éviter de manger tout ce qui est aigre ils sont en broussaie si je moi il ya les plantes là qui me gêne un peu voilà je suis à 300 kilomètres de la ville d'abidjan moi je me déplace beaucoup à la recherche des plantes médicinales pour vous parler de santé parce qu'on parle de santé là ça vous est souvent aussi il faut il faut que vous connaissez la nature de vos maladies d'abord avant de les traiter